Dans sa petite unité de transformation, le processus, tout comme les journées de Fatiha, commence toujours par la réception d'un lot de tomates fraîches. Minutieusement sélectionné, puis nettoyé et découpé en morceaux, cette matière première passera 6 à 8 heures au déshydrateur, avant l'ultime étape de sa réduction en poutre. Un changement radical de texture pour ce condiment incontournable de nos cuisines locales, mais qui le rend désormais disponible tout au long de l'année. Il y a la possibilité de vraiment la conserver pendant plusieurs mois, sans vraiment risque d'altération. Contrairement aux autres produits où il faut vraiment faire attention, donc les conserver dans un endroit frais, donc éviter. Après ouverture, il y a une certaine date pour utiliser. Cette tomate, elle n'a pas besoin de ça. Et pour cause, ici, le conditionnement est tout aussi respectueux des standards internationaux en matière de contrôle qualité. La jeune femme, diplômée de l'université de Fès, a choisi de mettre en pratique son expérience en agroalimentaire acquise en terre marocaine. C'est un pays qui est vraiment avancé en contrôle en hygiène, en contrôle qualité. J'ai vraiment été inspirée de ce que j'ai vu, parce que c'est un modèle qui n'existe pratiquement pas ici au Niger. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de reproduire un modèle similaire ici. Un produit sans et sans conservateur, mais qu'il faudra d'ailleurs moins convaincre les ménages locaux d'adopter dans leur quotidien culinaire. C'est d'ailleurs le sens du combat entamé il y a deux ans par ces diplômés en qualité sécurité des aliments. Beaucoup des aliments contiennent des colorants, des édoucorants, beaucoup de produits chimiques. Donc nous, c'est ce que nous essayons à travers nos produits, nous essayons vraiment de pallier à ce problème. Aujourd'hui, nous avons la tomate, nous avons beaucoup de produits ici que nous pouvons transformer sans pour autant être dépendants. Outre la tomate, Fatiha propose aussi de la persillade, également à l'état de poudre. D'autres condiments sont quant à eux en cours d'expérimentation et devraient dans les prochains mois renforcer la gamme de ces produits 100% naturels et 100% médinigères.